Dernier appel. Déclaration ministérielle. Député de Bruce Quay-Ontario, merci. Je suis heureux pour reconnaître l'Association Myergecto-Ontario. Sur leur comité annuel à Queen's Park, le 13 octobre, il y a eu un centre qui a été présenté au ministre de la Santé des Soins de longue durée pour s'assurer qu'il y a des soins appropriés qui souffrent de cette maladie liée à l'environnement. Il n'y a eu aucune, finalement, dans le cadre du gouvernement. Christine Henriette, porte-parole du comité également sur la santé, veulent parler également du sort de centaines et milliers de patients en Ontario. Maintenant, nous voulons avoir un cadre fait. On nous demande au ministre de la Santé des Soins de longue durée. Le temps est important. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 personnes qui ont cette maladie qui est liée à l'environnement, comme la myalgée, la fatigue chronique. Les personnes souffrent de fatigue et ont des symptômes débalitants. Mais cela ne s'améliore pas. Je voudrais remercier l'association pour son travail, pour les patients qui vivent avec cette maladie et à d'autres maladies. J'ai hâte de recevoir l'avis de la ministre à cet égard. Par déclaration des députés, députés de Sudbury, c'est un plaisir. Je voudrais parler de l'anniversaire d'un organisme qui dessert l'Ontario, ancien que conseiller. J'étais heureux de connaître les personnes et le personnel de cet organisme. Je suis très impressionné par une collectivité qui aime le multiculturalisme. Nous sommes un meilleur renvoi pour vivre à cause de leur travail qu'ils font auprès des nouveaux arrivants. Cette association défend le partage culturel et de nos traditions, offre des activités à l'aréna de Sudbury, qui montre ou illustre les associations et les mesures prises par Sudbury, les services et trouver un travail, des cours de français et d'anglais, églionnage communautaire et ainsi de suite. Il y a également un conseil pour les jeunes. Ce groupe participe à des activités de collecte de fonds, à d'autres événements communautaires et organise des événements contre la discrimination racielle, explique la Charte des droits de la personne et fait des activités de promotion contre la violence faite aux faux femmes. Il y a également des classes organisées, des groupes dans les écoles pour célébrer le multiculturalisme. Merci à cette association. Faites leur équipe multiculturelle de Sudbury pour leur 25e anniversaire. député de Springdale, je voudrais parler à Kitchener. Je suis heureux de 75e anniversaire à Kitchener, samedi après-midi au cimetière. Cette cérémonie a lieu chaque année à ce cimetière parce qu'il est important pour le Canada. Nous allons… Finalement, c'est un événement pour les soldats qui sont décédés au cours de la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un également qui a été blessé sur deux batailles en France. C'est l'un des neuf soldats qui a participé à la Première Guerre. Et finalement, il a été reconnu par d'autres personnes depuis plus d'un an. Ces médailles de guerre représentent à peu près les seules médailles décernées à quelqu'un d'origine au Canada. Parce que nous essayons de réclamer cette histoire, rendons hommage à ce soldat et à tous les femmes et hommes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour protéger notre liberté. Je voudrais recommettre également le comité pour faire de ce Canada un excellent pays. Député de Yorambrouz, merci, M. le Président. C'est un plaisir de partager mon appui au programme de stage à l'Ontario. Le programme donne aux diplômés l'occasion de travailler avec les députés provinciaux, obtenir une expérience pratique dans les activités de la Chambre. Je peux vous dire, d'après mon expérience avec les stagiaires, que ce soit pour écrire des déclarations, des questions, ou également à certains événements de la Chambre. J'ai eu l'honneur de travailler avec trois stagiaires qui ont excellé dans leur façon à eux. Je voudrais féliciter ma quatrième stagiaire, Kosti, à compléter son baccalauréat en études environnementales à Waterloo-Yagual. Elle est très heureuse de partager le travail dans mon bureau. Étant donné que je suis un porte-parole en matière d'environnement et tous les enjeux qui concernent ma circonscription, je voudrais partager avec le Président et les députés. Je porte du verre aujourd'hui parce que montrez vos couleurs 4H, et j'invite à inviter tout le monde à la foire automnale et venir dans ma collectivité où les villes se rencontrent et montrer leurs animaux parce que les gens sont fiers d'être élevés sur une ferme. Déclaration des députés et députés d'Essay. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour reconnaître l'Association Mialgique de l'Ontario aujourd'hui parce que les personnes qui souffrent de cette maladie, et en octobre 2013, il y a eu un cas d'affaires qui a été proposé par un centre. Ça a été présenté au ministère de la Santé et des Soins de l'Ontario. Il n'y a aucune approbation de ce cas d'affaires. Nous nous engageons à mettre les gens en santé pour la promotion de la santé et de prévention des maladies pour un réseau de santé durable. D'un point de vue d'affaires de cette association, on a découvert que plus de 500 000 personnes en Ontario ont reçu le diagnostic de cette maladie liée à l'environnement. Ça représente 5 % de la population de l'Ontario, et les gens victimes de cette maladie ont beaucoup de difficultés à obtenir les soins difficiles parce que les diagnostics ne sont pas disponibles par le biais du réseau de santé en Ontario. Plus de 150 millions sont dépensés pour les personnes qui sont liées à cette maladie, mais c'est fait de façon fragmentaire et les résultats ne sont pas là. Il faut apporter des modifications, appuyer un nouveau plan d'affaires qui a été proposé par le Centre d'innovation, et pour aider les personnes et les traitements, et pour qu'elles reçoivent les reçoins appropriés. Au nom de ceux qui sont affligés par cette maladie, déclaration des députés. Merci, M. le Président. En 2007, j'ai passé un édifice en briques depuis 100 ans, depuis un centre de golf, et je sais que les travailleurs de la construction s'affairaient à réparer les fenêtres parce que c'est l'idée de réhabiliter un édifice du patrimoine. Imagine le délire qu'il y a maintenant une microbrasserie qui était à deux minutes de chez lui. Je crois qu'ils seront leurs premiers clients. Au moment où cette microbrasserie a commencé à vendre ses produits, les résidents de Cambridge ont été heureux d'avoir cette microbrasserie au cœur de notre magnifique ville. Non seulement nous avons un édifice du patrimoine conservé, nous avons une entreprise prospère qui a créé des emplois locaux. Il est clair que le PDG, le directeur général, est devenu maintenant une personne très connue. Un grand nombre des bières de cette microbrasserie ont gagné plusieurs prix à l'échelle d'Ontario et du Canada, y compris de Plum & Zale. Cette brasserie offre des bières pour les touristes, des chambres d'accueil, des chambres d'hôtes, pardon, et j'encourage tous les députés à visiter ma circonscription de Cambridge pour venir déguster hier l'éclaration des députés. Finalement, c'est une plante très évacée pour le Canada, dégage des toxiques dans le sol et cette plante peut tuer d'autres plantes et cela diminue la biodiversité de la plante. Cette herbe peut atteindre 5 mètres de hauteur, endommager l'habitat naturel et couper l'alimentation à d'autres espèces phaniques. Et cette plante devient ainsi haute et finalement fait mourir d'autres espèces. et nous savons très bien qu'il y a plus d'inondations sur les autoroutes et qui empêchent l'écoulement naturel. Je l'ai vu lorsqu'on a travaillé avec les fermiers dans ma région pendant le concours du labour. On a vu cette plante qui pousse partout tout ce qu'on devait faire et de voir l'autoroute entre London et Kingston et parfois cette plante empêche la visibilité sur le trafic venant à cette direction. Le gouvernement n'a pas adopté une démarche appropriée pour lutter cette plante envahissante et non pas de façon adéquate. Un groupe a été élaboré et a mis en place des recommandations pour s'attaquer à ce problème comme par exemple l'utilisation, la propagation d'un traitement et d'un programme de contrôle et finalement élaboré la loi sur les espèces envahissantes. J'espère que le gouvernement va s'attaquer à ce problème qu'est cette plante envahissante. Déclaration des députés. Député de Northumberland-Quinty West. Merci, M. le Président. Plus tôt aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des bénévoles de l'Association miagique du Canada dans ma circonscription de Northumberland-Quinty West. Leslie est venu à Queen's Park avec d'autres bénévoles pour nous aider à mieux comprendre cette affection et le genre de traitement qui pourrait aider les familles et les victimes. Et l'Association canadienne donne des ressources et un soutien émotionnel aux soignants, aux familles pour augmenter la sensibilisation de cette maladie qui affecte qu'un grand nombre de familles veut encourager la recherche et l'accès à de nouveaux traitements au Canada et facilite l'accès à d'autres traitements, à d'autres options de soins. C'est l'affection qui concerne le cancer la plus prévalente au Canada. Plus de 500 000 personnes ont cette maladie, alors qu'il n'y a aucun traitement qui donne de bons résultats au bon moment et permettrait d'économiser et faire économiser au système de santé des économies. Et je demande à mes collègues au ministère de la Santé et des soins de longue durée de continuer à se faire le défenseur pour avoir une stratégie nationale pour sensibiliser et rendre les traitements plus disponibles. Débuté d'Ajax-Pickering, merci, M. le Président. Je suis heureux de parrainer l'Association miagique de l'Ontario et son acronyme Sommes-Ici pour la participation communautaire à Queen's Park et je serai dans le Hall à l'Aile-Ouest. J'ai parrainé cette association au cours des dernières années. C'est une cause très importante et qui appuie des milliers de patients en Ontario. comme cela a été souligné par le passé, ces patients ont des problèmes et des obstacles à des soins de santé à cause que les diagnostics et les traitements ne sont pas disponibles en Ontario. Il y a un an, cette association, ensemble avec l'Association des centres de santé de l'Ontario, a proposé un centre d'affaires proposé par le Centre au ministère de la santé et de l'environnement. Mais aujourd'hui, l'approbation n'a pas encore été reçue pour ce cas d'affaires. Je demande, et d'autres le font également, qu'avec l'aide de notre ministre de la santé, le Dr Hoskins, pour aider les soins de longue durée et accepter le cas d'affaires qui a été proposé pour l'Ontario. Pour aider des milliers de personnes, les députés sont encouragés à inviter à la salle 228, à la salle 230 à rencontrer le président et directeur général de l'Association miagique de l'Ontario. Merci, M. le Président. Je remercie les députés pour leur tonnerre.